Dans les nouvelles, maintenant, aujourd'hui, on s'attendait à ça, puis ça s'est confirmé, puis il y a pas mal de gens contents de ça. Aujourd'hui, la Banque du Canada qui retranche encore un quart de point de pourcentage de son taux directeur, donc qui passe de 4,75 à 4,5. Vous voyez la courbe, ça commence à redescendre. Une seconde baisse du taux directeur depuis le mois de juin était montée jusqu'à 5 % après une période de forte hausse. L'objectif, c'était de mettre un frein sur la flambée inflationniste qui a donc déferlé après la pandémie. Stéphane Marion, économiste et stratège en chef à la Banque nationale du Canada. M. Marion, bonjour et merci d'être avec nous au TV à midi. Bonjour. Alors, comment il faut interpréter cette deuxième baisse du taux directeur aujourd'hui? Un peu de soulagement, un peu de répit pour l'économie canadienne, mais je dois quand même vous dire que malgré cette baisse de taux, la deuxième consécutive, on demeure en territoire restrictif au niveau de la politique monétaire, ce qui veut dire que l'économie va continuer de subir les impacts des hausses passives. On est très loin de parler d'une politique qui est un assouplissement monétaire important. On est au tout début d'un petit peu de répit pour l'économie canadienne. Qu'est-ce qui pousse la Banque du Canada à agir avec autant de prudence? Alors qu'on voit, il y a beaucoup de gens qui souffrent actuellement. Ils ont un mandat très clair. Leur mandat, ce n'est pas la redistribution de la richesse, c'est la responsabilité des gouvernements. Leur mandat à eux, c'est de s'assurer que l'inflation est jugulée. Je pense qu'on va dans la bonne direction. On est à 2,7 %, M. Jean. Mais la Banque du Canada veut se donner une petite police d'assurance. Moi, je dirais une grosse police d'assurance. Elle est très prudente au niveau d'admettre ou pas si on va continuer avec la même cadence, si on devrait prendre une pause. Donc, beaucoup d'incertitudes dans ce scénario. On promet des baisses de taux, mais on n'a pas absolument de conviction à quelle vitesse on pourra baisser les taux qu'on dépense. C'est une chose d'être prudent, puis je pense que c'est une qualité en général. On va dire que de quelqu'un qui est prudent, c'est quelque chose qui fait preuve de mesure. Mais est-ce que la Banque est prudente ou elle est trop prudente? Ça dépend de qui vous parlez, bien évidemment. Si vous me parlez à moi, moi, je pense qu'il y a un excès de prudence. Vous savez, ce matin, la Banque centrale a publié ses nouvelles prévisions. Le gouverneur se dit confortable dans sa position actuelle parce qu'on prévoit une réaccélération de l'économie dès cet été. Donc, on a presque doublé la cadence de croissance de l'économie canadienne au troisième trimestre. Moi, j'en doute. En fait, on est diamétralement opposé à ce scénario-là, à l'antipode, parce que nous, on prévoit une contraction de l'économie canadienne. Et la raison pour ça, M. Jean, c'est parce qu'historiquement, au Canada, lorsque la politique monétaire, même si on baisse les taux, ça demande un peu en territoire restrictif, on continue à ralentir. Donc, nous, on craint une croissance négative de l'économie canadienne cet été. C'est pas banal, quand même. On remarque aussi que le taux de chômage qui augmente, quand même, de façon constante et importante, est-ce que ça, c'est un souci, M. Marion? Je pense que oui, parce que si le marché du travail continue de se détériorer, comme il le fait présentement, ça voudrait dire moins de revenus disponibles pour les gens. Donc, si vous me donnez des baisses de taux, mais en même temps que les gens ont de la difficulté à se trouver un emploi, d'augmentation de salaire ou, pire, perdre leur emploi, j'aime pas vraiment l'économie canadienne à ce niveau-là. Fait que moi, je pense que l'augmentation du taux de chômage va se poursuivre et qu'on devrait se diriger vers 7 % d'ici la fin de l'année. Donc, de là notre prudence. Puis vous savez, c'est le refaire de ce qui se passe un peu partout au travers le monde. On le voit aux États-Unis. Il y a un ralentissement aussi qui est de plus en plus palpable au niveau du marché du travail. Donc, il y a fort à parier que les prochains mois seront un peu plus douloureux pour l'économie américaine et pour l'économie canadienne. Si, par exemple, la Banque du Canada avait décidé d'aller plus rapidement dans les baisses de son taux directeur, qu'est-ce que ça pourrait avoir comme impact à ça par rapport à ce qu'on connaît actuellement? Bien, évidemment, les baisses de taux amènent une transmission politique monétaire qui aide à l'économie, permet aux gens d'avoir un peu de répit sur leur taux hypothécaire, aux entreprises à refinancer leurs prêts à des taux plus bas, à éviter une dégradation du marché du travail. Mais vous savez, M. Jean, si la Banque du Canada, ce matin, publie une accélération de l'économie cet été, c'est parce qu'ils n'ont pas nécessairement l'intention de baisser des taux encore au mois de septembre. Peut-être qu'on veut se donner une petite gêne. Encore une fois, vous savez, on est tous pris à faire des prévisions dans un environnement hautement incertain, et on verra pour les prochains mois. Donc, je comprends la banque du Canada, ce ne va pas se donner des assurances, mais de là à pouvoir une accélération de l'économie, c'est parce que, de toute évidence, ils n'ont pas vraiment un appétit à baisser les taux de façon agressive cet été. Stéphane Marion, économiste et stratège en chef à la Banque nationale du Canada. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler, M. Marion, on l'apprécie. Merci. Au revoir. Merci.